Si j'avais une superpotencia, that would be la capacité de parler des langues de l'élec. Donc je pense que je sortirai un épisode dimanche et un jeudi et un dimanche, donc restez connectés. Toutes les informations, tous mes réseaux sociaux sont inscrits en barre d'infos, donc commentez, likez, partagez, comme d'hab quoi. Allez, on commence ? C'est parti. Numéro uno. Il y a un site qui s'appelle italien-facile.com Et en fait c'est un site où on peut trouver des cours, des exercices, des tests, travailler sa prononciation, la grammaire, trouver des correspondants, parler, enfin c'est un site hyper complet. J'y passe beaucoup de temps, j'apprends énormément de choses. Et en plus ça s'appelle italien-facile.com Mais en fait on peut aussi y apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français, le néerlandais, le japonais, le latin, le provençal, les maths et même à taper plus vite sur un clavier. Donc j'ai envie de vous dire les gars qu'au niveau du rapport qualité-prix, on est quand même... Ah, on est au-dessus de l'écran. Voilà. Palais. Numéro dos. Je pense que vous connaissez le site ou l'application Duolingo. Les deux sont gratuits. Au début je n'aimais pas trop parce que j'ai commencé avec l'allemand et j'ai pris un jour un cours avec une prof qui m'a dit qu'il y avait des fautes sur ce que j'avais appris sur Duolingo. Mais en tout cas ça peut aider, ça peut être une première étape, une espèce d'introduction à la langue que vous voulez apprendre. Dessus on peut apprendre plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Les cours sont très simples, il y a plusieurs niveaux. En tout cas ça peut être un bon début. Duolingo. Ocal. Numéro tres. La fake immersion. Le mieux pour apprendre une langue, c'est évidemment de se barrer dans le pays où on parle cette langue. Niveau budget et organisation, ça peut être un petit peu compliqué. Une application qui s'appelle Radio.fr et il y en a plein d'autres des comme ça. Il n'y a pas que celle-ci, moi c'est celle que j'utilise mais il y en a plein d'autres. C'est une application gratuite de radio internationale. Donc vous pouvez écouter les infos, la musique, dans la langue choisie. Les podcasts aussi, c'est une super idée pour l'immersion. Et des podcasts gratuits, il y en a partout. Vous pouvez aller sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes. Et je pense que vous pouvez même demander à Google, il vous dira qu'il y en a plein d'autres disponibles sur plein d'endroits de l'internet. Trop cool. Il y a aussi les livres audio et ça c'est super. Alors évidemment, il y a la version payante avec Audible. Mais par exemple sur YouTube, parce que YouTube est ta meilleure amie. Et bien il y a plein de livres gratuits, il suffit de taper. Par exemple pour moi en italien, je tape Libri Audio Italiano. Et bim, j'ai toute une liste de livres audio que je peux écouter à volonté. Il y a évidemment écouter de la musique. Moi je vous conseillerais d'écouter un style que vous aimez déjà, genre R&B, rock, hip-hop, ce que vous voulez. Alors moi j'ai un peu galéré à trouver du R&B italien. Donc d'ailleurs si vous avez des conseils s'il vous plaît, laissez en barre d'infos parce que je suis un peu en têche de R&B italien. Mais en fait ce que j'ai fait, c'est que sur Spotify, je me suis fait une playlist de chansons un peu classiques qu'on connaît en italien et que j'aime bien. Et à chaque fois que j'écoute une chanson, je vais regarder les paroles en même temps. Comme ça j'essaye de comprendre, j'essaye de décortiquer les phrases et je chante en même temps. Et ça fait plaisir à mes voisins, donc tout le monde est gagnant. Numéro 4, c'est bien sûr regarder des films et regarder des séries dans la langue choisie. Les films vous pouvez les voir en streaming, en DVD, sur Netflix. Alors sur Netflix, on peut mettre les sous-titres, mais il n'y a pas tous les sous-titres de la Terre. Par exemple en italien, je galère un petit peu. Mais bon, si c'est l'anglais que vous essayez d'apprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Encore une fois, YouTube, il y a plein de films gratuits là-bas. Vous tapez film complet VOSTF dans la langue que vous avez choisi, c'est mieux. Par exemple, film italiano VOSTF. Et vous avez tout un tas de films. Et en plus, sur les propositions, sur les côtés, sur la colonne de propositions à côté, il y a encore plein 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 d'autres films. Et petite astuce bonus qui va dans cette catégorie aussi, vous pouvez regarder des émissions de télé, par exemple. Ou des chaînes YouTube directement dans la langue choisie. Par exemple, si vous aimez les room tour, si vous regardez des YouTubeuses d'habitude, vous tapez room tour italiano. Unboxing, si vous aimez les trucs technologiques. Vous pouvez regarder The Voice, vous pouvez regarder l'équivalent de Cauchemar en cuisine. Bref, ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est des émissions pas très très compliquées. Et vous pouvez écouter la prononciation, la vitesse d'élocution. Et c'est gratuit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, vous aussi, à commenter vos astuces, vos conseils. Parce qu'on est une communauté, frère. On partage, t'as vu. Et puis voilà, partagez à tous ceux que ça pourrait intéresser. Je vous kiffe, je vous like. Et puis, à bientôt, quoi. Tchuss ! C'est bon, j'ai fini. C'est bon. C'est bon.